Dans cette vidéo, on va voir étape par étape comment j'ai peint un Fatih de zombicide. La peinture de ce Fatih a démarré lors d'un live, et vous allez voir dans cette vidéo toutes les étapes qui ont été nécessaires pour terminer la figurine. Comme on l'a vu dans le live, là vous allez voir le début c'est en fait des extraits du live, les figurines dont le Fatih ont été sous-couchés d'abord en noir, et ensuite il y a eu un pré-ombrage en gris, donc en vermin fur, et ensuite une pulvérisation zénitale de Corax White. Donc on commence par appliquer les couleurs peau avec une peinture assez diluée, c'est un mélange de Rackard Flesh et de Deathsword Forest. Très peu de Deathsword Forest dedans, mais histoire de donner une teinte un peu verdâtre. On verra qu'il y aura besoin de plusieurs couches successives pour obtenir une teinte bien opaque. Ça c'est parce qu'on est parti d'une sous-couche assez sombre. Si on veut peindre beaucoup plus rapidement les figurines, le mieux est de les baser dans une couleur claire. Ici j'avais envie de peindre ces figurines d'une manière un peu plus appliquée pour obtenir un rendu très mat, avec un beau contraste. Donc là on est sur la première couche pour la couleur peau, et donc on va l'appliquer sur l'entièreté de la figurine. C'est normal qu'on voit encore en transparence le côté sombre de la sous-couche, parce que notre mélange est assez dilué. Le fait de procéder comme ça, ça permet de préserver les détails de la sculpture et d'y aller en douceur. On va laisser sécher cette première couche, et ensuite on y reviendra une seconde fois, puis une troisième fois. Et on obtiendra une couleur de peau vraiment très unie, très propre, sans avoir obstrué le moindre détail. C'est un peu l'idée. Voilà, la première couche est terminée. Alors là on fait un petit zoom pour voir justement le mélange que j'ai fait pour la deuxième couche. Donc il y a un petit peu de Death World Forest et beaucoup de raccars de flèche, le tout avec un peu d'eau. Donc là on a bien laissé sécher la première couche, et on en applique une seconde. On va voir que dès cette seconde couche, la couleur devient déjà beaucoup plus opaque. Donc ça se voit notamment ici sur les grandes parties de chair, là dans la nuque, et sur ses bras, sur son crâne. On voit bien que la deuxième couche, comme par magie presque, apporte une opacité qu'on n'avait pas à l'étape précédente. Voilà, la deuxième couche est sèche. Et on va maintenant s'occuper du maillot. Et on va le faire dans une couleur très claire. On utilise de l'ultuan gray, l'idée c'est de le faire blanc. Et là aussi, l'ultuan gray est assez dilué, et vous allez voir que ça va être exactement le même principe. La première couche ne va pas du tout être couvrante, et donc on aura besoin de plusieurs couches pour obtenir un résultat satisfaisant. Il ne faut pas s'en inquiéter, c'est encore une fois la juxtaposition des couches qui va nous obtenir l'opacité attendue. Le fait d'utiliser une couleur diluée, ça facilite l'application, comme d'habitude. Donc on s'applique bien, ce ne sont pas les étapes les plus rigolotes, les aplats, mais comme on l'évoquait pendant le live, plus on a un fini propre, plus les étapes suivantes vont bien ramper. Donc c'est quand même important de s'appliquer, de bien faire les démarcations aussi proprement que possible. Voilà, la première couche du tuan gray est sèche. Donc on va en appliquer une seconde. Par contre, c'est très important de bien attendre que la première couche soit sèche avant d'appliquer la zone. Sinon ça ne sert un peu à rien, ça va bouger les pigments et on n'obtiendra pas du tout l'aspect mat et uni qu'on cherche. Donc il faut bien attendre que tout soit sec. Là encore, on voit, même si l'u tuan gray est encore moins couvrant que la couleur de peau qu'on avait tout à l'heure, on voit que la seconde couche commence à être bien couvrante. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Après une seconde couche, on commence à voir quand même un blanc un peu uni. Là on va utiliser du lava orange de chez Army Painter pour le pantalon. Et là encore, alors chez Army Painter, les peintures sont très peu couvrantes, alors c'est idéal pour faire des glacis ou des lavis. Ici ça va être un peu problématique puisque la sous-couche est très sombre. Et du coup, je vais appliquer pas mal de couches successives pour obtenir un orange bien flashy. Donc là, cette première couche va être très translucide. D'un autre côté, comme elle est très liquide, elle s'applique assez facilement dans les creux. Donc j'utilise un pinceau assez large. Ça c'est un pinceau shade de taille L chez Games Workshop, qui est un peu vieux d'ailleurs. Mais c'est pas du tout gênant pour cette partie-là de la figurine qu'on peut peindre vraiment très grossièrement. À l'exception de la jonction avec le maillot, j'utiliserai d'ailleurs un pinceau un peu plus précis pour la partie vraiment qui est juxtaposée à celle du maillot pour éviter de mettre du orange sur le maillot blanc. Voilà, cette première étape est terminée et on va laisser sécher également cette couche. Alors justement, là, pendant que ça sèche, on va s'occuper de la zone frontalière entre le orange et le blanc en faisant bien attention de ne pas mettre de range sur le maillot blanc. Encore une fois, dans un souci de lisibilité du modèle. Alors, une troisième couche de blanc, du tuan gray sur le maillot pour vraiment finir le rendu. Et là, à partir de cette troisième couche, on va vraiment avoir un rendu mat. La sous-couche va vraiment disparaître pour le coup. Alors cette manière de peindre est un peu plus lente, bien sûr, qu'une manière plus tabletop où on serait parti d'une base claire ou même d'une base couleur peau en appliquant une seule couche pour chaque couleur quasiment. C'est possible, surtout sur deux zombicides. Mais là, encore une fois, l'objectif était plutôt d'essayer de faire une belle figurine avec un contraste fort. Voilà, je vous laisserai juger en fin de vidéo, vous aurez une photo du rendu final. Et personnellement, j'aime bien le rendu que ça donne. Alors bien sûr, si on peint tout le jeu comme ça, ça peut être un peu long. Déjà, on commence à voir que le contraste entre le maillot et la peau ressort bien. Alors pour les dernières parties cuir, on va utiliser du Mornfang Brown. C'est assez facile, puisque ce sont les gants et les chaussures à peindre avec cette couleur. Et les gants sont très simples à peindre parce qu'ils ont vraiment un relief quasiment indépendant de tout le reste. Donc c'est très facile à peindre avec un pinceau un peu gros et une peinture bien diluée. C'est une bonne couleur de base pour faire un rendu cuir. Le Mornfang Brown. Avec quelques shades, ensuite, ça passe plutôt bien. Ce qui est intéressant ici, c'est également que les couleurs sont assez proches. Le orange et le marron sont assez proches et donc ça offre un contraste assez net entre la peau, la tunique et le maillot de corps. Alors ce sont les couleurs issues de l'artwork original de ce Fatih. Je n'ai pas été chercher bien loin. J'ai pris l'illustration et j'ai essayé de m'en rapprocher le mieux possible. Voilà pour une première étape de la couleur cuir. Alors notre première couche d'orange a eu le temps de sécher donc on en applique une seconde. Même principe, même couleur, diluée et on y va grossièrement un peu partout. Le orange commence à bien popper là. Alors une seconde couche également pour les gants et puis pour les chaussures. C'est toujours le même principe. Comme notre sous-couche est assez sombre, on va toujours appliquer un minimum de deux couches successives sur tous nos éléments. et encore une fois, l'objectif est le même, obtenir une teinte bien nette, bien opaque. Tout ça va servir le même but, offrir un contraste assez fort. Donc là, je repasse une petite couche d'ultuane gray bien diluée parce que je jugeais que justement, le blanc n'était pas encore assez uni. Donc ce qui est intéressant aussi avec cette approche, c'est qu'on maîtrise quand même assez bien les teintes puisque chaque couche est très fine. On peut vraiment, entre chaque séchage, finalement, juger du rendu et décider d'approfondir encore une teinte ou non. Donc c'est vraiment intéressant. Alors certes, c'est un peu plus long parce qu'il y a pas mal d'étapes avant d'obtenir une couleur qui nous plaît. Mais le rendu en vaut vraiment la peine. Si vous avez envie d'avoir des figurines avec un beau contraste et qui ressortent vraiment bien, je vous invite à essayer cette approche-là. Et le dernier élément, c'est les petits détails qui vont être traités envers Kaki, donc Death World Forest, notamment son masque anti-poussière. Donc c'est un personnage qui est visiblement issu d'un chantier. Il a des outils à sa ceinture, il a une tunique de chantier et puis il a un masque anti-poussière. Donc on va traiter ça en verre Kaki. C'était peut-être pas une très bonne idée parce que c'est une couleur quand même assez proche de la couleur peau et du coup, ça va pas contraster tant que ça. Après coup, je me suis dit que j'aurais peut-être pu faire dans une couleur différente cette partie-là. donc là, il y a le petit collier qui n'est pas super bien sculpté. il ne ressort pas des masses de la sculpture, donc il faut y aller vraiment en douceur pour essayer de ne pas trop baver et de bien dessiner le collier qui passe tout autour du cou du Fatih. Puis on va également faire sa petite trousse à outils en verre Kaki. Je ne vais pas aller très loin dans les détails pour le coup sur cette partie-là. on pourrait les travailler un peu plus que ce que je vais faire. je vais simplement le faire en verre. Une fois qu'on aura fini cette trousse à outils, on aura fini toutes les étapes de base pour tous les aplats de couleur et on va pouvoir après ombrer la figurine et puis passer ensuite aux détails. Alors pour le coup, mon orange n'était pas encore assez mat donc j'applique une troisième couche, toujours le lava-orange. J'aurais probablement dû utiliser une couleur peut-être un peu plus rouge au début, plus couvrante comme base pour ensuite mettre du lava-orange. C'est souvent ce que fait Duncan dans Warhammer TV quand il doit partir d'une base très sombre et de la monter vers une couleur très claire. Là, j'aurais pu aller plus vite si j'avais fait ça. Bon, il se trouve que je n'y ai pas pensé sur le coup. Si jamais vous peignez cette figurine, vous pouvez utiliser une peinture citadelle de la gamme Bayes qui sont assez couvrantes dans les zones orange ou rouge. Voilà, par exemple, un Mephiston Red peut servir de base et ensuite, vous passez au lava-orange intégralement par-dessus le Mephiston Red. ce sera plus simple qu'en partant de la base qu'on avait qui était assez noire ici, forcément. On voit que cette troisième couche-là couvre bien et on obtient un orange assez uni. Là, ça va être assez sympa et là, ça commence vraiment à flasher, le orange avec la peau du zombie. Enfin, vraiment un contraste assez intéressant. Toujours pareil, je repasse un peu de blanc et je crois que je corrige aussi des petites bavures d'orange à ce niveau-là pour bien travailler la lisibilité des différentes parties. Voilà, donc c'est assez grossier, c'est un petit lavis d'Ultuan Gray pour finaliser la teinte du maillot. Plus ce maillot va être propre et uni et blanc, plus le contraste va être réussi. Alors, là, on passe vraiment les tout petits détails. Le Zandridos va me servir à peindre les dents. Donc, il a des dents à la fois sur la mâchoire supérieure et inférieure. Donc, je vais lui peindre. Et là, je vais faire un petit mélange racarde-flèche Screamer Pink pour peindre la lèvre inférieure pour la teinter un petit peu un peu en teinte rosée, on va dire. Et ça, ça va aider à définir un peu le visage. Donc, c'est assez subtil, on ne voit pas très bien ici. Mais ça amène une teinte un peu rosée sur la lèvre inférieure. Ne faites jamais la lèvre supérieure, sinon ça donne l'impression que votre figurine a du rouge à lèvres. femme, pourquoi pas ? Mais là, en l'occurrence, non. Donc là, je fais justement les éclaircissements des autres parties du visage avec du racarde-flèche dilué qui me sert de couleur d'éclaircissement finalement puisqu'il n'est pas mélangé avec du Death's World Forest. Et en fait, je pose des bases d'éclaircissement avant de mettre une chête qu'on va mettre sur l'entièreté de la figurine. Voilà, on voit un peu le côté rosé de sa lèvre inférieure. Bon, visiblement, je n'étais pas encore satisfait de la teinte du orange, donc j'en applique une quatrième couche. Alors, le Screaming Skull va nous servir à éclaircir les parties Andridus, donc les dents. Donc là, je vais faire des petits points en fait sur ces dents en essayant de garder des zones de séparation en Andridus entre les petits points. Alors là encore, la sculpture, elle n'est pas terrible, terrible, donc ce n'est pas forcément évident. Mais l'idée, c'est d'éviter de faire un gros trait blanc, essayer de représenter quand même un petit relief. Il ne faut pas non plus y passer cinq heures parce que bien évidemment, dans la toute dernière étape, on va mettre du sang. Alors là, j'ai testé le Zombie Shader qui est fourni par Army Painter dans une boîte dédiée à zombicide. c'est prévu pour être comme une sorte de shade universel pour vos zombies. Ça marche plutôt bien, vous allez voir le rendu que ça donne. C'est une sorte d'agraxer shade mais un peu teinté de vert kaki, un peu sale. Donc là, forcément, on va avoir l'impression qu'on ruine la figurine. Ça, c'est assez classique avec cette technique-là. Mais vous allez voir qu'on va ensuite passer pas mal de temps à éponger le surplus, notamment sur le maillot. Et donc, on va appliquer ce Zombie Shader sur l'entièreté de la figurine. On fait pas dans la dentelle. Alors, il faut bien voir que ça donnera un aspect sali. Par exemple, je vous conseille de pas faire ça si vous avez une figurine avec une chemise blanche et que vous voulez ombrer la chemise. Ça donne quand même un aspect sali à la fin. Mais sur ce zombie, sur cette figurine, cette mise en scène-là, ça marche très bien. Donc une fois qu'on en a badigeonné assez généreusement toute la figurine, vous allez voir qu'on va passer une étape non négligeable à éponger les reliefs pour éviter qu'il y ait tous ces surplus-là. Il ne faut surtout pas les laisser comme ça, les surplus, parce qu'en séchant, ça va donner vraiment des gros aplats sombres et ça ne sera vraiment pas propre. Donc là, vous voyez, je suis en train d'éponger tous les reliefs du maillot. Ça se fait très bien parce que ça met quand même un certain temps à sécher. Et l'idée, c'est d'essayer à la fois de ne pas laisser de shade sur les zones les plus élevées de la figurine, de la sculpture, et aussi d'éponger dans les creux pour ne pas avoir de trop gros amas. À l'inverse, ici, les orbites ont besoin d'avoir une ombre assez prononcée. Donc là, par exemple, sur l'orbite gauche, je vais remettre un peu de shade parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Le but est d'avoir des orbites assez sombres. Bon, après, c'est assez grossier, bien sûr. Mais ça marche bien. Sous les aisselles, par exemple, c'est très bien. Il y a de la shade qui est bien restée. Je vais la laisser pour avoir des ombres très fortes sous ses bras qui sont quand même assez massifs. Voilà, on n'est pas trop mal, là. Le maillot est pas mal du tout. Et il nous reste une belle démarcation entre le maillot et la tunique. C'est la shade qui s'est immisie. par capillarité. Et puis, la tunique elle-même va être ombrée. On va laisser sécher cette shade une bonne trentaine de minutes facile avant de passer à la suite. Voilà ce que ça donne une fois sec. Donc, on voit qu'on a quelques ombres qui sont bien apparues, notamment la démarcation du maillot de la peau marchait très bien. Du mood green qui est un vert assez fluo, vous voyez le peau en arrière-plan, pour faire un point sur la pupille. Bon, là, je suis un peu cow-boy, comme dans le live, je prends un pinceau un peu gros pour faire ce point. Voilà, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, prenez un pinceau plus fin pour faire la pupille, ça vous évitera des galères. Bon, ici, ça va plutôt bien se passer, mais c'est quand même, c'est un peu de la finéantise de ma part, j'aurais mieux fait de prendre un pinceau plus fin. Quand même plus simple, avec une mèche plus fine. Donc, c'est des petits détails de fin, donc vous pouvez faire les yeux en blanc ou alors, voilà, en vert fluo. Et là, je reprends un peu de shade que je mets dans les orbites en évitant de toucher le point que j'ai fait. En séchant, ça accentuera le relief. Ensuite, là, je vais remonter les éclaircies sur le maillot. Donc, je peins avec un ultuan gray dilué les petits reliefs pour essayer de gommer un peu l'aspect un peu sale, trop sale, disons, de la shade. Et puis, j'ai envie d'accentuer la lisibilité du maillot, donc voilà, c'est une petite phase d'éclaircissement edge highlighting. Bon, c'est assez rapide et assez simple. Alors là, le Mechanicus Standard Gray va nous servir à peindre la petite fermeture éclair de cette unique. Même chose, le pinceau est un peu gros par rapport à la taille de la chose, mais bon, c'est pas très grave. On fait une sorte de trait comme ça. C'est une couleur de base qu'on va éclaircir ensuite. Et donc, j'éclaircie ça avec un gris clair qui est un mélange du tuan gray et du Mechanicus Standard Gray. Donc, l'idée, c'est de faire des petits points sur le zip. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser une peinture métallique pour faire ça. Bon, ça change pas énormément vu que c'est tout petit. En gris, ça passe bien aussi. Alors, on va s'occuper du socle assez simplement. On va le peindre en gris mat. Donc, le même bris que tout à l'heure. Et maintenant, on va s'amuser à mettre un peu de sang sur tout ça. Donc, je fais en deux étapes. Je commence par du Red Tone. Donc, c'est une encre, une chaide rouge d'Army Painter qui va nous donner un effet sans sécher. Lorsque la chaide va sécher, elle va vraiment donner un aspect tâche de sang, un peu vieille tâche de sang, on va dire. Donc, j'en mets un petit peu partout. je démarque en fait les zones où j'ai envie de mettre du sang. Et donc, l'idée, ce qui marche très bien sur cette figurine-là, c'est de donner l'illusion qu'il a vraiment trifouillé un cadavre frais avec ses gants. Donc, on va accentuer vraiment le sang sur les gants, un petit peu sur les bras. Et puis, on va aussi imaginer qu'il a eu des blessures, ce zombie. Donc, probablement, au niveau du bide, là, on va faire une grosse, grosse tâche de sang. Et puis, vous allez voir aussi, je vais le maltraiter un peu. au niveau de son visage. Il va avoir un oeil blindé de sang. Donc, peut-être qu'il s'est pris une balle en plein dans l'orbite. C'est possible. En tout cas, pour l'instant, cette étape va démarquer des zones de sang séchées. Vous voyez déjà sur le maillot, ça commence à sécher. Ça ne fait pas du tout un effet sans frais. Mais c'est intéressant de juxtaposer les deux. Alors, également, je mélange le red tone avec du dark tone, comme de la null oil, pour donner un aspect un peu noir. Et ça, ça marche très très bien, notamment sur les gants. Et ça marche très bien pour représenter du sang en grande quantité. Et ça va bien se marier avec ce qu'on va faire ensuite. On va mettre du blood for the blood god pour représenter du sang frais. Donc là, ça commence à sécher. Je vais mettre quelques tâches de sang sur le socle aussi pour mettre un petit peu de relief et puis pour donner un aspect un peu plus vivant à l'ensemble. Ou mort-vivant, en l'occurrence. C'est intéressant de voir que le red tone marche très bien sur la couleur de peau du zombie. Ça fait vraiment une teinte vraiment sympa. Petit point comparaison avec la figurine du Walker qui a été peinte pendant le live. Pour le coup, celle-ci avait été peinte intégralement. Et maintenant, on passe au Blood for the Blood God. Donc là, ça va vraiment donner un effet sans frais. C'est une peinture Technicall de chez Games Workshop qui contient aussi du vernis. Donc elle est assez intéressante. Et donc voilà. Toujours essayer d'y aller avec parcimonie pour pas trop bourriner parce que plus on met du sang, plus ça peut faire trop en fait très vite. Donc il vaut mieux y aller par petites étapes. Et puis, il faut laisser court à votre imagination. Il faut essayer d'avoir un truc un peu aléatoire. Donc là, ça commence à être bien gore. Ce qui me plaît plutôt bien pour le thème. Mais il va falloir s'arrêter. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Sinon, après, on ne va plus rien comprendre. Mais là, ça commence à avoir une belle gueule. Et voilà ce qu'on obtient comme résultat final. J'aime pas mal son visage. je trouve que l'effet de sang dans la mâchoire, le fait d'avoir peint les dents donne vraiment l'impression qu'il a dégouliné du sang. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça vient compléter le live qu'on avait fait. Et donc, voilà pour le dernier fati de ma boîte de zombies. Je dédicace cette vidéo à Cetam qui m'a acheté le jeu entièrement peint sur Ebay et donc cette figurine va très bientôt lui appartenir. Bravo à toi Cetam et à très bientôt sur Dice Roller TV.